Alors, je reprends la parole. Merci pour l'attention que vous m'apprêtez. Merci aussi pour l'honneur qu'on a fait il y a quelques minutes à l'art italien. Merci Renaud parce qu'on a vu des tableaux par Léonard, par Ambrogio Lorenzetti, par Piero della Francesca. Seulement quelques minutes pour montrer l'autre côté qui décoïncide du côté philosophique de ma formation. Parce qu'en fait, j'ai cette double formation qui vient un peu aussi de la tradition de ma famille. Je ne vais pas perdre une sorte de banal psychanalyste de ma démarche. Mais en fait, si je dois utiliser aussi une notion que François-Julien a élaborée dans son travail, la notion d'amorce, je dois dire que je ne vois pas une origine décisive dans laquelle mon choix a commencé à travailler. Parce que j'ai été choisi, je dirais, par une sorte de dimension qui m'entourait. mes premiers souvenirs quand j'étais né à Milan, la moitié des années 70, jusqu'à 5 ans, mes yeux bridaient et les cheveux raides me confondaient avec beaucoup d'enfants qui provenaient du Vietnam et qui étaient adoptés. Donc, ma mémoire se fige dans cette question qui était posée à ma mère, bien sûr, sur ma provenance. Mais pour moi, ce n'était pas quelque chose de déroutant, de dérangeant. Je me faisais fort de cette sorte de double appartenance. Et voilà que ma génération en Italie a grandi avec beaucoup d'expositions au monde oriental, s'il dit Japon, plutôt que la Chine, mais aussi la Chine. Et donc, le plaisir du tracé que j'ai commencé à cultiver quand j'avais 3 ans, 4 ans, et il a continué, il a continué à s'entrelacer, à croiser cette sorte de fascination. Au début, c'était seulement une fascination, il n'y avait pas de réfléchissement. Mais l'extrême-orient, l'Asie orientale, a commencé à mourir. Les années passées, on peut faire une sorte d'avancement rapide, fast forward, jusqu'à les années de l'université, où le choix était langue orientale, philosophie. Mais l'art, l'expérience artistique, et encore le plaisir, le désir de peindre, d'utiliser le crayon, c'est aussi à rencontrer l'intérêt à étudier la calligraphie chinoise. Donc, quand je suis rendu en Chine pour étudier la langue, j'ai commencé aussi à m'appliquer, à m'entraîner dans le Shufa, et puis au Japon, dans le Shodo, la voie de l'écriture. Mais, mon désir n'était pas ni de devenir seulement sinologue ou calligraphe, ni de rester figé dans la tradition occidentale. Donc, deuxième des coïncidences, la première, c'était l'appartenance, l'identité, la complexion physique. Deuxième des coïncidences entre philosophie et art. Troisième des coïncidences entre l'Asie orientale et la tradition européenne. L'absorption lyrique, puis aussi le action painting que j'avais découvert en voyant le tableau de peintre américaine. Voilà, ça, je projet, j'ai choisi cinq images assez récentes, donc ce n'est pas une sorte de diachronie de mon parcours. Ne lisez pas cette image comme s'il communiquait une sorte de transformation. Je continue à travailler en m'écartant entre des pratiques différentes à l'intérieur de la peinture. Ça, c'est une sorte de calligraphie, en fait. C'est la dimension cursive en style des herbes, mieux, du mot ou, vide, mais avec une transformation ultérieure qui fait peindre vers l'invisibilité du trait. Donc, c'est un trait que ce n'est pas seulement cursive, très rapide, mais qui a utilisé une sorte d'encre qui va disparaître et qui laisse seulement des traces. Alors, voilà, c'est un des problèmes que je voudrais poser et s'il y a du temps, on peut aussi parler. La décoïncidence, le rapport entre visible en visible, visibilité en visibilité entre ce qui fait écran à la visibilité, la figure qui émerge et qui s'emmerge dans le fond. Parce que, je disais ce matin, la grande image d'un panneforme en citant le premier livre de François Julien que j'ai traduit quand j'avais 28 ans et qui cite Lao Tzu, Tashian, Wuxian. je propose aussi de traduire la grande image être aniconique en utilisant un mot grec l'icône, l'icône. Mais, on peut aussi dire que s'il y a vraiment une image, l'image n'est pas figée en elle, mais il y a une sorte de vibration. Donc, il faut aussi voir à travers l'image si elle est forte, si elle est efficace. Alors, si je rappelle bien, si j'ai bien entendu dans les propos de madame Florence Mercier, elle avait utilisé le mot d'intensité. Pour moi, c'est aussi un mot important quand je pense que je fais de l'art. Et j'utilise aussi un mot qu'en italien est assez détectable, mais en français, on peut utiliser ce mot avec une sorte d'ambivalence comme la différence avec la E avec la A. J'utilise le mot d'intention, mais écrit avec la S, pas avec la T. Intention, ce n'est pas l'intensité, mais en logique formelle, c'est l'ensemble des qualités, des propriétés, des choses qui sont définies par un concept. Mais on peut dire que c'est aussi la participation effective l'intensité dans l'action, dans l'effect, mais non pas l'effet, pour utiliser aussi une notion de traiter de l'efficacité, dans laquelle on se plonge dans l'expérience de l'art. Je fais l'expérience en regardant un tableau, en peignant, quand je fais une expérience philosophique en essayant de moduler, de comprendre, de forger des concepts. Alors, ceci, c'est un autre tableau, c'est d'après un artiste japonais, un lapsus freudien, je disais philosophe japonais parce qu'il y a aussi une pensée dans l'art. Tohaku, Hasegawa Tohaku, on est entre le 6e et le 7e siècle, mais je l'ai peigné, ce n'est pas une photo, mais je l'ai fait en négatif. C'est blanc sur noir, et non noir à l'encre sur le paravent argent. Donc, j'ai essayé aussi de réfléchir, c'est une sorte, si l'on veut, de preuve, d'exercice quasiment académique. On copie, on fait de la copie, mais on élabore, on s'écarte des coïncidences. Je prends quelque chose, je cherche de comprendre, de capter, mais en même temps, je m'écarte. Je ne vais pas faire semblant de faire la même chose. Et on va... Un autre exemple, si je réussis à... Un autre exemple. Voilà. Un tableau qui est assez récent, qui essaie de reprendre la tradition asiatique de paravent, le biobu, le japonais, mais qui commence à faire disparaître la figuration. on peut entendre on peut entendre les montagnes, la pluie, entre, il n'y a pas, il y a aujourd'hui, mais il y a aussi une sorte de fond qui émerge et en émergeant, efface le tracé. L'effacement est conçu d'une façon de révélation. en effaçant, on révèle. Voilà aussi une autre possibilité et voilà aussi une autre dimension de dialoguer avec l'art asiatique. on peut prendre ce tableau, c'est sur toile, ce n'est pas sur papier, donc aussi le matériel, pour moi, c'est très important aussi la dimension matérielle de la peinture, utiliser de moyens d'expression différents et de subjectifs différents. C'est toile, ce n'est pas papier, ce n'est pas de la soie et j'utilise aussi des techniques mixtes, mais à nouveau les montagnes, le paysage, mais aussi une sorte de vision de la lagune vénétienne parce que le matin entre le brume, le bruyard, on peut voir de l'eau et le petit bateau, je ne vais pas pas le bateau, mais le pêcheur qui à Vénise, pas en Chine, bouge au bord de l'eau. Donc, voilà ma démarche. Ah, ça, c'est trop petit. C'était une autre expérience, expérimentation d'eau de peinture entre visibilité, entre le tracé de la figure et la dimension du fond qui avance. Avancer le fond en effaçant, faire émerger quelque chose à travers. Donc, mes yeux ne se figent pas sur une figuration particulière parce qu'il doit bouger. Je cherche de faire bouger les yeux pour essayer de capter une énergie ou une vibration. Voilà, je m'arrête et puis, on peut continuer à dialoguer. Merci. Merci beaucoup. pour jouer. Merci. Laissez-moi la parole. Merci.